Il y avait du beau monde le week-end dernier au Comé. Les quelques 500 spectateurs présents ont pu se régaler à l'occasion d'une soirée de gala organisée par le Handball Club Lucenet. Alors que la saison se termine, l'association sportive a souhaité remercier ses licenciés et supporters, tout en assurant la promotion du hand, grâce à ce match de gala opposant deux clubs de haut niveau, le HBC Nantes et Angers Noyant. L'équipe de HBC Nantes qui évolue en D1, qui pour la troisième année consécutive joue la Coupe d'Europe. On a la présence de plusieurs internationaux et de plusieurs champions du monde également, dont un qui est présent ce soir, Alberto Antarios. Après on a beaucoup de très très bons joueurs, on a des joueurs qui ont été élus très récemment à la nuit du Handball, meilleur défenseur du championnat de France pour la troisième fois, donc c'est quelque chose quand même de très très bien. Après nous avons l'équipe d'Angers Noyant qui elle évolue depuis plusieurs années en D2 après avoir fait un passage en D1 aussi. Donc voilà, ce sont quand même deux très très bonnes équipes que nous avons aujourd'hui en France. Et pour nous aujourd'hui c'est exceptionnel de les avoir à Luçon. Accompagnés des jeunes des écoles de Hand, de Luçon et de Manille, les joueurs pros sont rentrés sur le terrain pour en découdre, jouant le jeu et assurant le spectacle jusqu'au coup de sifflet final. Le HBC s'est finalement imposé, 40-33, mais les deux équipes ont tout donné. Oui bon, c'est un match de galard, on a essayé de faire un match propre avec les gens qui étaient venus, donc on a essayé d'être le plus respectueux possible. Et franchement on a bien aimé, on s'est bien amusé, donc voilà, c'est toujours un plaisir de jouer contenant, donc c'est une grosse équipe. Donc voilà, c'est toujours pas évident parce que c'est la fin de saison et tout, mais franchement ça va, on a pu rendre un bon match, moi je pense, pour les gens qui sont venus, donc voilà, on est content. Ce soir-là, clairement, l'important était surtout de participer et les spectateurs ont adoré la qualité de jeu, mais aussi la disponibilité de ces joueurs pros, habitués pourtant aux très hauts niveaux. C'est une soirée que j'ai trouvé vraiment très, on va dire très familiale, bien que nous avons devant nous deux équipes de très haut niveau, la disponibilité des joueurs ce soir montre aussi qu'ils sont là aussi pour faire leur promotion, mais en même temps, j'ai quand même été surpris par la qualité du jeu, même si effectivement il n'y avait pas d'enjeu, c'était une très très belle soirée. Et si les sportifs se sont prêtés au jeu, c'est justement par amour du handball et parce qu'ils savent qu'il est important d'en assurer la promotion partout en France. Oui, pour deux raisons. D'abord parce qu'il ne faut jamais s'éloigner de la base, et deuxièmement, pour nous, le département de la Vendée, comme celui du Morbihan, d'ailleurs du Morbihan au nord de Nantes, ce sont deux régions qui sont des potentiels publics aussi pour nous. Et on a beaucoup de gens de Vendée qui viennent voir les matchs à Nantes et qui viennent encourager le H, donc il ne faut pas qu'on les oublie. De toute façon, les professionnels, c'est justement pour promotionner le handball dans les petites villes comme ça. Donc on voit que les gens viennent m'embrouer, donc on essaie de justement faire en sorte qu'on soit le plus professionnel possible et de faire un bon match. L'accueil était bon ce soir ? Oui, franchement, ça va. Mais le plus souvent, c'est comme ça. Donc franchement, c'est pas mal à Luçon. Nous, on est bien soutenus par pas mal de clubs dans la région, mais vu le calendrier, on n'a pas trop l'occasion de se délocaliser. Donc voilà, c'est la bonne opportunité par des matchs comme ça de remercier aussi un peu les gens qui viennent de soutenir la plupart du temps. C'est ça, puis de prendre le temps aussi avec le public et de dédicacer, puis de prendre des photos aussi ? Oui, bien sûr, ça fait partie du travail, mais c'est un plaisir. Donc voilà, on a un peu moins de temps, là on en profite et tout le monde est content. Paris réussit donc pour le handball club Lucenay, qui a prouvé au passage qu'il savait gérer l'organisation d'événements sportifs. Une première qui en appelle donc logiquement d'autres. Alors c'est une première pour le club. J'espère que ce ne sera pas une dernière parce qu'on a d'autres projets encore avec le HBC Nantes derrière sur des matchs aussi gros, voire encore plus gros. Donc je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais si cette soirée a plu à peu près à tout le monde et que c'était une réussite pour tout le monde, ça va se continuer très prochainement. Un public conquis, la banda de marrants, des sportifs de haut niveau et des organisateurs ravis, tous les ingrédients d'une belle soirée de handball.